... Coucou les loulous ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de juillet, ou presque ! Parce que dernière semaine de juillet, c'était le début du challenge était glacé et du coup, mes lectures de ce challenge-là seront dans un bilan à pas. J'attends encore, du coup, on est le 1er août, donc j'attends cette semaine qui vient de commencer et qui fait toujours partie du challenge était glacé pour pouvoir faire vraiment un bilan de ce challenge-là. Et donc, du coup, tout simplement, vous aurez toutes mes lectures de juillet, sauf celles qui rentrent dans le challenge était glacé. Pour commencer, je vais vous parler d'un petit service-presse, d'un beau pavé de service-presse, qui s'appelle « Vous avez dit 3e sexe » de Serge Tcherkézov aux éditions Vendésil. Alors, ce livre parle de la transidentité au sein des îles polynésiennes et surtout un gros parallèle avec les idées préconçues au moment de la période de colonisation, puisque au moment où nous, Européens, dans la globalité, avons découvert les îles polynésiennes, il y avait une énorme influence de l'église catholique et du coup, ils ont été, voire très beaucoup, influencés par leur culture religieuse face à ces personnes trans. Donc, en l'occurrence, des hommes physiquement qui avaient des psychologies de femmes qui aimaient d'autres hommes et pour eux, ils ont fait référence tout de suite à de l'homosexualité, puisque comme, ça râle, comme il s'agissait d'hommes qui aimaient des hommes, pour eux, ils ne se sont pas posé la question de « Mais est-ce que ces hommes physiques ne seraient pas plutôt des femmes dans leur tête ? » Alors qu'elles avaient des rôles de femmes, elles étaient vraiment intégrées dans la société comme des femmes. Pourtant, l'occidental basique du XVIIe-XVIIIe siècle ne s'est pas posé la question à ce niveau-là et ça comme de l'homosexualité. Vous imaginez bien qu'à l'époque de l'homosexualité, c'était vraiment pas... Enfin, pour eux, c'était vraiment quelque chose de tabou, c'était sale. Ils font référence à Sodome, enfin Sodome et Gomorre plus exactement, donc vraiment pas top. Je vous en parle, même si je ne l'ai pas fini. J'ai lu à peu près un cinquième, voilà, ça serait mieux comme ça. J'ai lu à peu près un cinquième, mais je vous en parle parce que pour l'instant, je vais vraiment le mettre de côté, c'est clairement pas une lecture qui est très facile. C'est vraiment... Enfin, c'est un texte qui est très universitaire. On reprend énormément de choses. Alors, il est très riche en culture, il faut vraiment le prendre avec le temps. Il faut laisser le temps aux choses, d'être assimilé. Et de pouvoir revenir ensuite dessus. C'est vraiment un texte universitaire, c'est un essai. Il n'est pas évident à lire, mais il permet d'apprendre plein de choses et de voir comment déjà étaient perçues les personnes trans à cette période-là. et de voir qu'on n'a peut-être pas forcément fait énormément de progrès, même s'il y en a eu, je le sais. Mais il y a des moments où, face aux personnes trans, c'est compliqué. Deuxième petit livre. Alors, pour le coup, je vais vous mettre la vignette... Enfin, je vais demander à quand même de vous mettre la vignette là. Donc, papa ! Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne sait pas où il est passé. Voilà. On a perdu Cyrano de Bergerac quelque part dans la maison. C'est un petit peu dommage. Donc, je l'ai lu parce qu'il a été pioché par le petit Boudou. Et j'avoue, j'adore toujours autant. Cyrano, j'avais dû le lire une première fois. J'étais au collège. Mais alors, comment vous dire que les souvenirs, c'était parti très loin. J'ai regardé, je ne sais combien de fois, le film avec Gérard Depardieu, que du coup, j'ai réemprunté à la médiathèque pour pouvoir le regarder. Et du coup, c'était que du plaisir pour moi avec Cyrano dans toute sa splendeur, avec sa verbe naturelle au niveau des mots. Cette histoire romantique qui n'arrive jamais au final, sauf au dernier moment. Et encore, je pense que vous l'avez déjà lu, mais peut-être pas. Alors, je suis désolée si je veux se poli. Mais qui arrive au dernier moment, au moment où en fait, c'est trop tard malheureusement. Vraiment, une plume que j'adore. Et j'ai passé un très bon moment en le relisant. C'était vraiment super agréable. Et je pense que ça fait partie des lectures comme ça que j'aime me refaire de temps en temps. Je vais vous parler, hop, changement de registre. Parce qu'après un petit peu de classique, on va passer dans de la romance. Donc, je vais vous parler de Campus Drivers, le tome 1. Donc, Super Mad de C.S. Quill. Comment vous dire ? J'ai découvert la plume de C.S. Quill, parce que je n'avais jamais lu jusque-là aucun de ses romans. Mais alors, la pépite ! Je me suis marrée d'un bout à l'autre. C'est elle, mais... Alors, je ne vous cache pas qu'à un moment ou à un autre, j'ai eu envie de taper sur l'un ou l'autre des protagonistes. Parce que parfois, on se dit, mais mince, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'ils me font ? Donc voilà, dans ce tome-là, on retrouve Lane, qui est une jeune femme, une jeune demoiselle de 18 ans, qui va rentrer à l'université, c'est sa première année, et qui, deux jours avant sa rentrée, se fait jeter comme une malpropre à la porte de son mec, enfin de chez son mec, plus exactement, parce qu'il a envie de vivre de nouvelles aventures à la fac. Donc tous les deux rentraient ensemble à l'université. Elle, elle avait décidé de vivre avec lui, et lui, il lui avait proposé, sauf que deux jours avant, « Ciao, bonsoir, qu'est-ce que tu as de là ? » C'est pas très cool, d'accord ? C'est pas très 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 cool. Donc du coup, elle se retrouve devant la porte de chez elle, en larmes, avec le sweat à capuche, en mode « Hihihihi ! » Pas bien. Donc elle, elle habite au premier ou au deuxième étage, je ne sais plus, le dernier meuble, et elle tombe, enfin, elle tombe, non, elle, elle tombe pas, c'est plutôt Lane qui tombe sur elle. Loïs, Lane, hein, vous vous rappelez un petit peu Superman ? J'avoue qu'ils en font un jeu de mots, j'ai adoré tout le nom. Donc, ça devient un running gang dans le livre, et c'est super chouette. Et donc du coup, ils ont, enfin, Lane tombe sur elle, en rentrant chez lui, parce qu'elle, elle est dans le bâtiment au deuxième ou au premier étage, et lui habite au cinquième. Lui, c'est un étudiant qui est en troisième année, qui est déjà connu sur le campus, et qui fait partie des Campus Drivers. Alors, les Campus Drivers, c'est une bande de potes qui a lancé un service de taxi au sein de l'Union. aussi bien, enfin, pour tous les universitaires, mais surtout pour les jeunes demoiselles, là, si vous voyez où je veux en dire. Et comment vous dire que les uns et les autres en profitent bien de ces jeunes petites universitaires qui peuvent croiser au détour d'une petite course, là, comme ça, hop ! Donc, ils sont connus comme le blanc, c'est presque, ah, quand ils arrivent, voilà. Donc, elle, enfin, Loïs, au début, ne connaît pas du tout les Campus Drivers, forcément, elle vient de vous arriver. Lane prend un petit peu pitié d'elle, ben, de la boire pour plein milieu de la nuit, comme ça, posé sur le paillasson, et lui propose de venir dormir, ben, du coup, sur son canabé. Il comprend bien tout de suite que, ben, elle se retrouve dans une situation complètement confortable, parce que son mec l'a foutu à la porte, et que, du coup, elle n'a pas d'endroit de crêcher. Comment vous dire que, du jour au lendemain, à la veille de la rentrée universitaire, trouver une chambre, c'est compliqué. Donc, du coup, ben, là, il lui propose le temps qu'elle ait une chambre universitaire de crêcher sur son canapé. Forcément, de fil en aiguille, vous mettez un garçon, une fille à vivre ensemble, ben, il se passe des choses. Alors, déjà, il se passe une très belle amitié, où on se marre. Là, il se passe des scènes, où j'étais en train de lire, et que j'ai explosé de lire, de rire complètement, dans mon livre, en mode, ah, 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 j'avoue qu'il y a quelques scènes fond d'art. Ben, il n'y a qu'un mec pour oublier qu'il y a une monsesse qui dort sur son canapé. Hein ? Voilà ? Pardon, je me remarque. Je revois les mots de la scène, en fait, devant mes yeux. Mais, voilà, c'est une fois qu'on a commencé à lire, c'est super addictif. Alors, maintenant, j'ai envie d'aller lire le tome 2 et 3, sauf que je ne les ai pas dans ma palle. Sauf que j'ai une palle qui dégueule de Martou. Donc, à un moment, il va falloir que j'attende gentiment pour pouvoir lire la suite. Je suis frustrée. Mais il va falloir attendre. Mais je finirai bien par découvrir ce qui se trame derrière les autres personnages. Surtout que les personnages, ce ne sont pas juste des personnages histoire de faire une romance. Ils ont vraiment une histoire, ils ont un vécu, ils ont un passé. Ils ont plein de choses, on en apprend plein sur eux. Vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé. On va rester dans la romance, mais on va commencer. Je viens de tout shooter à côté. Ça arrive. Donc, je disais, on va rester dans la romance, mais on va switcher un petit peu sur la fantaisie parce qu'on va passer sur de la romance ici. J'ai lu ce mois-ci, Adès et Persephone, tome 1 et 2. Alors, je les ai lus ce mois-ci avec les copines, puisqu'il y en a une qui a lancé le... Oh, je le lirai bien. Et puis forcément, il fait beau, c'est l'été. On a envie de lire des choses un peu plus légères. Je suis partie sur de la romance avec elle. Et donc, on retrouve tout simplement le mythe d'Adès et Persephone. Donc, Adès, lieu des enfers, qui est beau, qui est fort, qui est le vieux des enfers, qui est connu partout. Persephone, qui est la princesse, la princesse n'importe quoi, la déesse du printemps. Déesse, printemps, princesse, normale. Donc, elle a une déesse du printemps, sauf qu'elle et ses pouvoirs, c'est un peu plus compliqué. Elle a tendance à faire crever tout ce qu'elle touche. En tout cas, tous les végétaux qu'elle touche. Un peu dommage pour une déesse du printemps. Et derrière, il y a surtout Déméter, la mère de Persephone, qui lui a dit « Tu ne t'approches pas des dieux et encore moins d'Adès. » Comment vous dire que Persephone... C'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Voilà. Donc, du coup, Persephone a quitté le mont Olympe pour aller à la Nouvelle-Athènes. Nouvelle-Athènes, où on retrouve Athènes. La Nouvelle-Grèce, qui est en fait une pangée de tous les continents qu'on connaît actuellement. Et donc, à Nouvelle-Athènes, grosso modo, une ville comme on peut la concevoir aujourd'hui. Téléphone portable, voiture, il y a même des limousines, des grands bâtiments, tout ce qu'on veut. Avec en plus les dieux qui vivent par les homies et les humains. Et donc, Nouvelle-Athènes, Persephone. Persephone fait des études de journalisme, obtient un stage en dernière année dans la gazette qu'elle voulait. Elle va fêter ça avec les copains, ni plus ni moins qu'à la boîte d'Adès. C'est très malin quand même, elle dit, surtout ne nous approche pas d'Adès. On passera par là. Puis, de fil en aiguille, très rapidement, Persephone se retrouve avec un contrat avec Adès, qui dit tout simplement qu'elle doit créer de la vie aux enfers. Facile. Facile quand on est à l'Adès du printemps et qu'on fait tout crever. Un petit peu compliqué même, soyons honnêtes. De fil en aiguille, forcément, on sait par avance qu'Adès et Persephone vont finir ensemble. Ça, c'est pas... Si on connaît les mythes d'Adès et Persephone, on le sait. Et puis, Adès et Persephone est un peu revue à toutes les sauces en ce moment. Le tombeau est très bien fait. On évolue avec les personnages. On apprend des choses sur eux. Géant et Elia qui pleurent en même temps. Non, c'est bon, elle s'arrête. Donc, on apprend des choses sur les personnages. Donc, il n'y a pas que Adès et Persephone. Il y en a plein d'autres. Ah oui, non, il me dit qu'il y a 30% de batterie. D'accord. Donc, on apprend plein de choses sur Adès et sur Persephone. Forcément, comme dans tout couple qui vient de se faire en romance, c'est assez explosif. Surtout d'un point de vue smet. Donc, je ne vous cache pas. Si vous voulez éviter les... Si vous n'êtes pas friands de récits érotiques, n'allez pas sur Adès et Persephone. Ce ne sera pas pour vous, en toute honnêteté. Et encore que le tome 1, les scènes de Smet sont bien amenées dans l'histoire. On y retrouve une certaine logique. On sait pourquoi ils se trouvent à coucher ensemble. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Ça a été une très bonne lecture. Ça s'est passé très vite. C'était... C'était râlant. Non, c'était... C'était un peu addictif. Dans la foulée, avec les copines, on s'est fait, allez, hop, on se lance. On l'a dit de tout de suite. Mais quelle erreur ! Mais alors là, on a été toutes d'accord là-dessus. Mais c'est quoi ce livre ? Sérieusement, j'avais l'impression d'avoir signé pour lire un livre... C'est même plus de l'érotisme. À ce niveau-là, c'est du pornographique. Où il y a du Smet pour du Smet. En gros, la moindre émotion chez Persephone ou chez Adès est la bonne raison pour qu'ils couchent ensemble. C'est un petit peu too much. Donc, le... Ça a été une cata. Voilà. Le livre... Enfin, le deuxième tome, je l'ai abandonné. Du coup, j'abandonne forcément la trilogie. Parce que si je ne lis pas la moitié... Enfin, j'ai lu 51% du tome 2. Si je ne lis pas le reste du tome 2, je ne vais jamais aller sur le tome 3. Donc, voilà. On m'a dit qu'à partir de la moitié, c'était un peu mieux. Peut-être qu'à un moment, je le reprendrai. Mais... C'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Hop ! On va quitter la romance pour aller... Youhou ! À la cour des souragans. Donc, le dernier tome qui est sorti de Vampiria par Victor Dixon aux éditions... Je vais dire Robert Laffont. Mais oui, collection R de Robert Laffont. Et pour le coup, c'est du Robert Dixon. Je ne connaissais pas sa plume avant de commencer Vampiria. Mais j'adore. C'est léger. C'est... Ça nous envoie, quoi. Il y a de l'action. Il y a des jeux politiques. Enfin, il y a même de l'intrigue politique. Il y a... Tout n'est pas blanc. Tout n'est pas noir. Tout est un mélange de gris. Et du coup, on prend plaisir à le lire. C'est vraiment, mais super agréable de le lire. Et alors, ce tome 3, mais comment vous dire ? Je ne veux pas vous spoiler. Parce que, voilà, il envoie du bois. Alors, on suit Jeanne de Froissac. Jeanne de Froissac qui, à la base, est une... J'allais dire une gueuse. Mais c'est un peu l'idée. C'est... Je n'ai plus de termes. C'est du tiers... Non, du carréta. Je crois que c'est ça. Du carréta. Donc, on suit... Jeanne de Froissac qui a pris l'identité de Diane de Gasterfrisch pour pouvoir sauver ses miches, tout simplement. Donc, ça, c'est dans le tome 1. On est à l'époque où, ben, feu Louis XIV est devenu l'immuable. Donc, en gros, il est devenu un vampire. Et ça fait 300 ans qu'il règne sur toute l'Europe, voire même sur le monde entier. Puisque ça va au-delà de l'Europe, puisqu'il y a les cours américaines, il y a les cours zandiennes, il y a les cours japonaises. En gros, tous ceux qui sont à la tête d'un royaume ou d'un empire, ben, sont des vampires et dominent vraiment les humains vivants. Pour eux, les humains ne sont que des poches de sang vivantes, tout simplement. Et donc, Diane de Gasterfrisch est une jeune roturière qui est à l'âge de Jeanne de Froissac. Bref, pour sauver sa vie, Jeanne se retrouve à la tuer Diane et surtout se retrouve à prendre l'identité de Diane. Et la jeune Jeanne se retrouve à la cour de Louis XIV, enfin, à la cour de Louis l'immuable, plus exactement. Et, ben, elle doit faire ses preuves. Donc, elle est une jeune demoiselle qui apprend les choses, qui doit apprendre très vite, puisqu'elle n'est pas du tout ici, ce milieu-là. Et, résultat des courses, ben, c'est un petit peu chaud patate ! Bien sûr, avec un contexte de fronde, les parents de Jeanne étaient des frondeurs. Elle ne le savait pas, ben, jusqu'au moment où ils sont morts. De toute manière, on est mis directement ou pas, mais sur chaque tome, par les débuts, où c'est sanglant. Chaque tome, ça commence par, je vais dire, une baston de nom, mais par un joli petit combat où il y a du sang. Donc, voilà, et dans ce tome 3, ben, on suit à nouveau les aventures de, je vais dire, Diane, mais non de Jeanne, qui se retrouve, ben, à devoir prendre un bateau pour rencontrer un certain Phoebus, qui est un humain, en tout cas un vivant, et pas un non-mort-vivant, ben, pour le conte de Louis l'immuable, et de pouvoir faire en sorte que Phoebus, ben, devienne un, comment ? Alors, pas un préposé, non. Un noble de la cour de Louis l'immuable. Donc, voilà, donc, si vous aimez la fantaisie, il y a un petit peu de romance, mais là, juste toute légère, et puis elle fait du bien, l'air de rien, et puis les personnages, ils sont, ils sont hauts en couleur, ils sont, ils sont bien, ils sont, voilà, c'est, la plume de Victor est juste, enfin, de Victor Dixen est juste un pur bonheur, et j'ai hâte, déjà, qu'il continue sur l'univers de Vampyria, puisqu'il y a 12 tomes répartis en 4 trilogies qui sont prévues, donc là, la première trilogie est sortie, donc j'ai hâte de retrouver cet univers-là, et puis, je pense que c'est Cogito qui est disponible à la médiathèque, ainsi que Phobos, je pense que, ben, pour cet hiver, je vais les prendre pour pouvoir les lire, parce que là, toute manière, ben, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, ma page de l'été est déjà plus que pleine au niveau de la médiathèque. Et je ne sais plus ce que j'ai lu ensuite. On fait un petit retour en arrière, puisqu'on va retourner en romance, avec la sélection, donc, le thomas 1 de Kerriakas, que j'ai lu grâce à Tiboudou, et ses devoirs, ça fait, donc, 6 ans, puisque je l'ai acheté en 2016, qu'il est dans ma palle, 6 ans qu'il n'était pas sorti, il y a eu une période comme ça où je consommais un petit peu trop les livres, surtout que je les achetais, et je ne les lisais pas. Bon, au moins, ça a été l'occasion de le sortir, et bien, on a pris à Tiboudou de me le mettre, puisque j'ai adoré. Donc, c'est dans la même veine que tous les livres qui sont sortis au début des années 2010, donc, Un Year Games, Divergente, il y avait quoi d'autre ? Ben, du coup, la sélection, donc, un univers où il y a des castes, des groupuscules de gens qui sont bien stéréotypés. C'est-à-dire que là, par exemple, si nous prenons le cas de la sélection, ben, il y a la classe 1, où ce sont les élites dirigeantes, donc le roi, la reine, ceux qui ont vraiment du gros pouvoir. Nous avons les classes 3, par exemple, qui sont les enseignants, ceux qui vont donner, donc, des cours. Nous avons America, qui est la jeune demoiselle qu'on suit, qui est une classe 5. Donc, elle, elle est artiste, elle est même chanteuse. Et nous avons aussi, au début de l'histoire, son aimée de toujours, qui est, lui, une classe 6, donc, c'est-à-dire un ouvrier, quelqu'un qui travaille chez les gens, ce genre de choses. On commence avec une histoire impossible, puisque America est amoureuse d'une classe 6, sauf que ça ne se fait pas, surtout que les femmes, quand elles se marient, se retrouvent à endosser la classe de leur époux. Comment vous dire que les parents le prendraient très mal si elles devenaient une classe 6 ? Vaut mieux aller de l'avant, pouvoir s'élever, surtout quand on est une femme. Nous nous retrouvons, donc, avec ce contexte-là, mais en même temps avec le contexte de la sélection. La sélection, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand le jeune prince fête ses 18 ans, donc un rituel qui a déjà pas mal d'années, c'est pas la première fois qu'il se produit, une sélection se fait parmi des candidates où 35 jeunes demoiselles sont tirées au sort et où, du coup, elles vont pouvoir rencontrer le prince pour potentiellement devenir sa future princesse, sa fiancée. 35 candidates, comment vous dire qu'on voit venir le truc, mais avec un petit peu de crêpages de chignons, 35 femmes ensemble dans une même pièce, pour se battre pour un mec. Voilà, entre celles qui sont l'appât du gain, l'appât de la classe, voilà, hein, c'est un petit peu le bordel. À la base, Américaine n'avait pas prévu de passer cette sélection, sauf que sa maman, chérie, lui propose un deal. Tu fais la sélection, je te laisse la moitié de tes gains en tant que chanteuse. À l'époque, Américaine reversait tous ses gains à sa famille. Garder la moitié de ses gains, ça veut dire mettre de côté pour son ancien mariage avec son chéri tendant. Elle n'a pas fait deux secondes pour se dire « oui, j'y vais ». Elle pensait qu'elle n'aurait jamais sa chance, comment vous dire ? Elles sont des millions à postuler, forcément, il y a peu de risque qu'elle soit tirée au sort. Bon, il n'y aurait pas d'histoire si elle ne l'avait pas été tirée. Forcément, elle est tirée au sort, ça, vous vous en doutez bien. Et derrière, elle se retrouve candidate à la sélection et à se retrouver en compagnie du prince Maxon. Prince Maxon qui a toujours vécu dans sa petite bulle, qui ne comprend pas vraiment forcément tous les tenants et les aboutissants d'un point de vue de la population, mais qui, au contact d'Américain, va apprendre énormément de choses, va remettre en cause certaines choses. Et ils vont apprendre énormément l'un de l'autre. Américain le voyait comme quelqu'un d'un but lui-même, froid, qui ne la faisait pas rêver. Mais forcément, c'est une romance. Donc, il va se passer des choses à des moments. Et puis, peut-être bien, oui, peut-être bien, non, avec des scènes. Mais alors, il y a un moment où j'ai mal pour Maxon. Si vous lisez la sélection, vous l'avez lu, je pense que vous voyez très bien où je veux en venir. Si vous le lisez, vous le verrez ce moment-là. Et vous ferez, ah, j'ai mal pour lui. Donc, voilà. Donc, un livre, quand j'ai commencé à le lire, j'ai adoré et j'ai enquillé. C'est comme Campus Rivers, c'est comme Vampirias. Ce sont des livres, on mange, on mange, on mange. D'ailleurs, ce mois-ci, on a prévu avec les copines, du coup, de lire la sélection, tome 2. Donc, ça ne va être que du pur bonheur. On va passer toujours au niveau de la romance, sauf que j'ai dû le rendre à la médiathèque, Un Stopper, le tome 2. Donc, je vous ai dit dans une précédente vidéo que je n'avais pas du tout aimé, le tome 1, et que c'était peut-être très certainement soit dû au fait que je n'avais pas réussi à m'attacher avec les personnages ou que ce n'était pas le bon moment, post-accouchement, de lire ce genre de livre. Toujours est-il que je me suis dit, je fais quand même, entre guillemets, m'acharner, c'est qu'une série en 4 tomes, c'est du graphique, ça se lit bien, je vais tenter de lire le tome 2. Eh bien, bien m'en a pris, parce que j'ai adoré ce tome 2. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc, on y retrouve deux jeunes garçons qui sont attirés l'un par l'autre, puisqu'on est dans une romance MM. Donc, vraiment, c'est tout choupineau, c'est tout mignonnais, c'est les débuts. Alors, il y en a un qui a déjà fait son coming out et qui est connu comme étant gay par sa famille et par ses amis. Et derrière, il y en a un autre. Jusque-là, il n'a jamais eu que des copines. Donc, mon Dieu, au secours, je suis attirée par un garçon. C'est la grande révélation pour lui. Et puis, il est tout choupineau, parce qu'il ne sait pas comment faire avancer les choses. Et puis, il n'ose pas le lire. Et puis, il veut prendre son temps. Et enfin, ça ne pose pas de problème ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'ils sont tous les deux dans un... Ils discutent énormément. Ils se parlent. C'est vraiment un couple qui n'a pas peur de prendre du temps pour parler et de voir ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. Ils sont tous les deux dans une bienveillance. C'est rafraîchissant. C'est vraiment... Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, foncez. C'est tout choupiné, quoi. C'est vraiment super agréable. Il faudra que je regarde. Je vous reprends un petit peu plus tard pour la simple et bonne raison que la caméra a décidé de faire... Non, je n'aurai plus de batterie ! Dans la petite blague, tout à l'heure, j'ai enregistré. J'ai oublié de me brancher le micro. Deuxième prise. On va y arriver. Donc, après... Je vais dire Campus Reivers, n'importe quoi. Un stopper. Alors, nous allons rester dans l'univers des graphiques puisque j'ai commencé à lire... J'ai un truc de mémoire... Full Metal Alchimiste ! Le tome 4 ! Donc, ce mois-ci, j'ai lu le tome 4. Je suis un tout petit peu frustrée parce qu'il en manque à la médiathèque. Il manque du 5 au 9, je crois. Donc, du coup, je ne peux pas les emprunter. C'est embêtant. J'adore l'univers, pour le coup. C'est rigolo, mais en même temps, c'est assez riche. Je passe toujours un très bon moment en regardant les... Enfin, en lisant ces livres-là. Donc, il va vraiment falloir que je me procure les tomes 4 à 9 et pour pouvoir ensuite les donner à la médiathèque. Parce qu'il y a un petit malin qui les a empruntés en 2020. C'est marqué sur le site de la médiathèque et qui ne les a jamais rendus. Donc, je ne sais pas qui, mais... On rend ces livres à la médiathèque, non mais oh ! Donc, voilà. Je vais continuer tout doucement, mais sûrement. Je commence à lire d'autres mangas par la même occasion puisque là, pour l'instant, je suis coincée. Et donc, je reviendrai vers vous pour Full Metal Alchimiste quand j'arriverai à lire un peu plus. Et puis, je pense que je ferai peut-être un gros débrief à la fin une fois que j'aurai fini toute la saga. Mais il y a quand même quelques livres à lire avant. Et pour finir cette vidéo, les derniers romans graphiques, pour le coup, je les ai. C'est Le Convoyeur, donc, de Armand et Rouleau. Donc, les trois premiers tomes que j'ai honteusement achetés pour un pote et que je les ai lus. Voilà. C'est pas bien, hein ? Dites-moi, rassurez-moi, mettez-moi en commentaire si vous aussi, vous lisez les BD que vous offrez avant de les offrir ou pas. Alors, les livres, je ne le fais pas parce que ça prend un peu plus de temps. Là, hier matin, je me suis fait un petit rush BD en 1h30, c'était plié. Peut-être 2h, oui, 2h, parce que j'avais quand même les enfants dans les pattes. Donc, voilà. Alors, c'est assez mitigé, mon retour sur Le Convoyeur, puisque l'univers est super sympa. En gros, on est sur du post-apo où il y a une bactérie qui ne s'attaque pas à l'humain en premier, mais elle s'attaque au fer. Le fer, comment vous dire, aujourd'hui, nos sociétés, il y a du fer partout, moins que ce soit, dans les ordinateurs, dans les bâtiments, dans les véhicules, il y en a plein, plein partout. Et il y en a aussi dans notre organisme. Ce qui fait que les gens vont être des mutants. Ils vont muter au fur et à mesure du temps en fonction de... à cause de cette maladie, plutôt. Et également, il y a un gros souci de fertilité. Donc, en gros, il y a une nouvelle religion qui est apparue. Et le but du jeu, c'est de réussir à trouver des couples fertiles. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire. L'histoire, elle est sympa et tout, sauf que j'ai un problème majeur sur un graphique. Je n'aime pas les dessins. C'est embêtant, me direz-vous. Mais c'est juste un problème de... Moi, je n'aime pas. Si ça se trouve, ça vous plaira énormément. Et en plus, vous vous approcherez à l'histoire. Et ce sera tout bénef pour vous. Alors, moi, j'ai lu les trois, parce que justement, l'histoire, elle est super géniale. Mais je n'aime pas les graphismes. C'est vraiment un point de vue personnel. Je vous montre peut-être une planche. J'essaie d'en trouver une. Oula, sans tout faire tomber, ce serait dommage. Donc, hop, 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 hop. Je ne vois plus. Donc, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je pense que... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui adorent ce type de graphisme-là. Mais ce n'est pas mon dada. Voilà, c'est pas ce que j'aime, moi, dans les romans graphiques. Donc, je ne suis pas sûre de lire la suite. Ça a été quand même une belle découverte. Mais ça n'ira pas plus loin. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. N'hésitez pas non plus, si vous êtes un peu plus tédmide, à mettre, je ne sais pas, un emoji film. Vous savez, là, le clap-clap des films. Parce que vu comment ça a été galère pour filmer cette vidéo, je pense que ça va bien avec. Et donc, ben, voilà, c'est tout. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye, bye !